re bonjour à tous c'est stéphanie coach sport management system j'espère que vous allez toujours bien on va démarrer notre circuit training du lundi matin 11 heures voilà j'espère que vous êtes en forme donc je vais vous expliquer comment va se passer la séance donc on va rester ensemble pendant une heure donc pendant cette heure on va commencer par un échauffement ensuite on va faire un premier circuit composé de plusieurs exercices et là en fait on va travailler ensemble pendant 45 secondes et ensuite on aura à peu près 15 secondes de récupération et ensuite on passera au prochain exercice d'accord et ce premier circuit on le fera quatre fois donc vous allez voir c'est un circuit où on va travailler majoritairement les muscles qui sont pour le moment au repos vous connaissez pas mal assis donc tous les membres inférieurs voilà donc les cuisses l'arrière des cuisses fessiers on va aussi travailler le dos parce qu'on doit être souvent assis toute la journée là sur le canapé donc on va essayer de redresser tout ça et puis bien évidemment pour équilibrer on va travailler aussi notre sangle abdominale voilà donc ça ce sera pour le premier circuit et puis après j'ai prévu un deuxième circuit où là on travaillera pendant un temps limité de cinq minutes et pendant ces cinq minutes on essaiera de répéter un maximum de fois les enchaînements que je vous proposerai voilà on est parti de comme je vous disais tout à l'heure on a juste besoin d'un tapis vous pouvez être si vous êtes chez moi si vous êtes chez moi si vous êtes chez vous comme moi vous pouvez être pieds nus si vous êtes en extérieur par contre vous prévoyez des baskets voilà on est parti on va commencer à s'échauffer donc tout simplement position debout bassin neutre ni vers l'avant ni vers l'arrière et là tout simplement vous allez incliné la tête d'un côté puis de l'autre côté si jamais vous avez des petites blessures de ce genre de choses n'hésitez pas à me laisser un petit message voilà et puis à adapter bien évidemment à les exercices suivant aussi votre forme du moment donc encore on incline donc on a l'oreille qui se rapproche de l'épaule et en même temps qu'on fait le mouvement on inspire et on expire et encore encore une fois de chaque côté ok ensuite on revient avec la tête au milieu et là cette fois ci on va faire des petits cercles pour rejoindre une épaule puis l'autre on est toujours sur la zone des cervicales du trapèze qu'on vient réveiller tranquillement toujours en inspirant et en expirant encore une fois de chaque côté et ensuite on revient le menton proche de votre sternum et on replace les cervicales maintenant on va passer à la zone des épaules donc attendre un bras devant un bras derrière et on va rajouter une triple flexion chevilles genoux hanches donc là c'est comme si j'étais en petit squat je commence déjà à pousser les fessiers vers l'arrière et vers le bas on va encore en faire huit sept six cinq quatre trois deux derniers et on relâche on va accentuer un petit peu l'échauffement au niveau des hanches donc pour ça vous allez mettre les mains au niveau des hanches et vous ouvrez un genou vers l'extérieur pareil tout ça en inspirant et en expirant et vous essayez d'ouvrir le plus loin possible vous allez voir pendant toute la séance je vais toujours vous rappeler de bien rentrer votre nombril ça ça va nous servir à deux choses déjà à engager au maximum votre centre abdominal et si votre centre abdominal est bien engagé et bien on va pouvoir protéger comme ça notre dos vous allez voir sur certains exercices je vais vraiment insister là dessus et encore six cinq quatre trois deux dernier et relâché et là cette fois ci je vais chercher à refermer niveau des hanches hop je referme donc je fais comme un cercle mais dans l'autre sens cette fois ci je ferme et encore six cinq quatre trois deux dernière fois et on relâche on va partir pour une première série de squats vos pieds un petit peu plus large que le bassin vous avez les pointes de pied vers l'extérieur et vous inspirez à la descente et vous soufflez à la montée pour le squat j'imagine que j'ai une chaise qui est très très loin derrière moi et en fait je vais venir poser les fessiers sur cette chaise donc je pousse bien mes fessiers vers l'arrière et vers le bas donc squat exercice vraiment intéressant pour bien réveiller tous les membres inférieurs tonifier les cuisses les fessiers les fessiers les mollets et encore 4 3 2 et le dernier on va rester en bas et dans cette position de squat on va décoller un talon on va venir travailler au niveau des chevilles les échauffer voilà de chaque côté encore 4 fois 3 2 dernier je reste en posture de squat et là je décolle les deux talons en même temps je passe sur la pointe des pieds on réveille le sens de l'équilibre pour ça on fixe un point devant on aspire bien notre nombril et encore 3 2 dernier et ensuite on relâche je viens je secoue un petit peu les jambes et là on va venir réveiller la zone du dos pour ça on va faire une antéversion donc ici au niveau du bassin là on a deux eaux pointues les épinelliac on les attrape et on va pousser les fessiers vers l'arrière et les deux eaux pointues vers l'avant j'ai le genou légèrement fléchis à jamais tendu toujours légèrement fléchis hop et je monte un bras puis l'autre toujours en inspirant et en expirant et encore 8 7 6 5 4 3 2 dernière fois et cette fois ci les deux bras en même temps j'inspire et je souffle et encore 4 3 2 le dernier on va rester avec les deux bras tendus les paumes de main l'une en direction de l'autre et je reste là pour 6 5 4 3 2 dernier et là cette fois ci les bras tendus et vous tirez vos coudes derrière vous j'inspire les bras tendus j'expire je fléchis les bras et je vais chercher derrière et encore 6 5 4 3 2 dernière fois et je me redresse on va repartir sur une deuxième série de squats mais cette fois ci un squat plus large que le premier donc là les pieds sont plus large que le bassin et je fais exactement la même chose j'inspire et je souffle voilà n'hésitez pas à bien actionner les bras maximum de dépenses on essaie d'utiliser un maximum d'articulation un maximum de muscles et encore 6 5 4 3 2 et comme tout à l'heure sur le dernier hop je bloque en bas et je reste pour 8 7 6 5 4 3 2 dernier et on se redresse on revient sur le dos pied à l'autre pied largeur du bassin et là je vais incliné d'un côté la colonne puis de l'autre on a les deux plans de pieds bien ancrés dans le sol et on incline notre colonne on la fait bouger et encore 8 7 6 5 4 3 2 et là le dernier je reste pour 4 3 2 dernier et je change de côté n'hésitez pas à exagérer le mouvement le bout des doigts à chercher le plafond et vos deux plans de pieds bien ancrés dans le sol et relâchez vous allez attraper votre coude et ce coude vous le montez vers le plafond vous ouvrez l'épaule et ensuite vous relâchez même chose de l'autre côté j'attrape mon coude et ensuite je monte le coude vers le plafond et ensuite je relâche même chose de chaque côté inspirez et expirez venez étirer le triceps mais là ce qui m'intéresse surtout c'est de venir ouvrir votre épaule pour l'échauffement et ensuite on relâche encore une fois inspirez attraper le coude expirez et emmenez le coude en direction du plafond ok et relâchez encore deux mouvements avant d'avoir terminé l'échauffement le premier on va venir étirer en dynamique l'arrière des cuisses les ischios en biais vous allez voir qu'on va pas mal utiliser pendant le circuit donc j'ai une jambe tendue et une jambe fléchie et là on refait exactement ce qu'on a fait tout à l'heure en téversion poussez votre bassin vers l'avant vos fessiers vers l'arrière et ensuite je me redresse et même chose de l'autre côté de profil ça donne ça hop je pousse mes fessiers vers l'arrière et je reviens et même chose et on va rajouter les bras j'ouvre et je ferme et encore quatre trois deux dernière fois ok et relâchez pour terminer le chauffement on va faire un enroulement de colonne vertébrale donc là vous avez le menton qui vient chatouiller votre sternum et on va enrouler le dos j'enroule le dos donc je deviens bossu je descends je descends soit je suis au niveau du tigas soit je suis au niveau des chevilles soit je suis au niveau du sol on fléchit bien les genoux le nombril est bien rentré on protège pas du dos et ensuite je remonte et je réempile chaque vertèbre chaque disque les uns sur les autres et je recommence j'enroule je descends jusqu'en bas cette fois ci une fois en bas on va aller chercher d'un côté on vient en centre puis de l'autre côté hop encore une fois et ensuite je viens ré empiler les vertèbres les unes au dessus des autres et enfin troisième et dernière le menton vient chatouiller mon sternum j'enroule j'arrondis le dos mon ventre se creuse les omoplates s'écarte et ensuite je remonte et je réempile les vertèbres les disques les uns sur les autres alors pendant que je vous explique la suite n'hésitez pas à vous hydrater prévoyez une petite bouteille à proximité donc on va commencer le circuit maintenant qu'on est bien échauffé pour le premier ce que je vous ai prévu pour démarrer 45 secondes de chaise là vous allez avoir besoin d'un mur si vous n'avez pas de mur à côté c'est pas grave je vais vous montrer comment la faire sans le mur donc 45 secondes de chaise pour bien venir chauffer les cuisses les jambes ensuite on enchaînera directement avec 45 secondes de squat puis 45 secondes de planche au sol pour venir commencer à réveiller la sangle abdominale on repassera debout pour 45 secondes de fente jambe droite puis 45 secondes de fente jambe gauche et enfin on repassera au sol pour deux exercices un pour les abdos pardon pour trois exercices un pour les abdos un pour les fessiers et les relevés de bassin et ensuite pour réveiller votre dos on viendra travailler avec l'exercice du harlot ça c'est les exercices qui composent le premier circuit et ce premier circuit je vous l'ai dit on va le faire 4 fois voilà on est parti je vous laisse vous positionner soit près d'un mur si vous n'avez pas de mur du coup votre chaise ça va donner ça ça va donner les deux pieds ensemble les deux grosses boules au niveau des pieds ensemble on va pousser nos fessiers vers l'arrière les deux genoux collés ensemble si vous cambrille hop vous rentrez le sacrum à l'intérieur pour pas trop l'ordoser et ensuite les mains ensemble et là vous êtes en position de chaise si vous avez un mur comme moi on va se positionner au mur je vais juste prendre mon chrono à proximité voilà on s'installe en chaise au mur vous faites attention de ne pas glisser et donc genou 90 et on est parti ensemble pour les 45 premières secondes dans 4 3 2 et on est parti 45 secondes donc ceux qui sont comme moi on a les genoux fessiers sur la même ligne 45 degrés et on a le dos bien positionné contre le mur ceux qui n'ont pas le mur je répète les autres vous ne bougez pas surtout on a les deux pieds ensemble les deux genoux ensemble hop on rentre le sacrum à l'intérieur on regarde loin devant soit vous attrapez vos coudes soit les mains de vous détendre soit les mains privées comme vous voulez et on tient cette chaise pendant 45 secondes et là on sent tout de suite que ça vient réveiller les cuisses on est à 35 secondes tenez bon inspirez soufflez et 5 4 3 2 dernier et relâchez ok vous pouvez décontracter un petit peu les jambes on va passer au deuxième exercice le deuxième exercice c'était le squat on a les pieds à peine plus large que le bassin pointe de pied vers l'extérieur et on est parti ensemble pour 45 secondes j'inspire je souffle prenez le temps de bien vous développer de bien développer les jambes si aujourd'hui vous êtes en forme et bien genoux fessiers sur la même ligne d'accord pour qu'il y ait un maximum d'amplitude de travail si au contraire j'ai des douleurs au niveau des genoux hop je vais plutôt venir faire un demi squat je sais pas si vous voyez bien la différence là je suis en squatte complet là je suis en demi squatte un peu plus sur les cuisses et on continue vous êtes à 35 secondes continuez ce mouvement parfois moi je m'arrête mais vous surtout vous continuez je vais vérifier si jamais il y a des petits messages ou autres et surtout n'oubliez pas de respirer et dernière fois et relâchez je pense que là vous pouvez commencer un peu à sentir vos cuisses parce qu'enchaîner les squats après la chaise ça peut... on sent bien pour la suite on va laisser par contre reposer un petit peu les jambes là et on va venir s'intéresser à votre sangle abdominale et plus particulièrement à la couche la plus profonde de la sangle abdominale votre transverse pour ça il n'y a pas 36 000 solutions le plus efficace c'est la planche donc on va venir s'installer au sol j'espère que vous allez bien me voir hop on va voir ensemble les fondations de la planche nous avons les avant-bras au sol et là j'ai mon coude qui est placé sous mon épaule ça c'est vraiment les fondations de la planche très important ensuite j'ai les deux genoux au sol et on est parti pour 45 secondes on va la faire évoluer pour ceux qui le souhaitent cette planche j'inspire et je souffle et là sur la planche sur chaque expiration je rentre encore plus mon nombril pour bien engager mes abdos pareil si je suis en forme sans bouger le bassin je vais crocheter les orteils et là hop je décolle les genoux ce qui fait que j'ai les épaules le bassin et les talons qui sont quasiment sur la même ligne on est déjà à 30 secondes on a le regard dirigé entre les deux mains vers le tapis comme ça on allonge bien si c'est radical et on respire 5 4 3 2 dernier reposez les genoux et ensuite on utilise les mains on utilise les jambes et on repasse debout on revient maintenant sur les jambes on les a laissé un petit peu se reposer on revient dessus avec l'exercice de la fente exercice très efficace pareil pour muscler tous les membres inférieurs on va rester sur une seule et même jambe donc soit vous choisissez la droite soit vous choisissez la gauche et ensuite on va venir emmener tout en gardant l'équilibre la jambe arrière loin derrière et là on forme un angle 90 degrés avec le genou avant et on est parti ensemble j'inspire je descends j'expire je souffle je remonte toujours sur la même jambe et si on veut complexifier un petit peu on va rajouter les bras pour augmenter un peu le cardio allez-y continuez donc pareil ici les fondations hyper importantes on a la cheville qui est bien en dessous du genou on garde le dos droit et ensuite on revient pour aller un peu plus loin sur la fente il vous suffit de bien presser la plante de pied avant dans le sol et là je presse le sol pour remonter je vais vérifier le chrono allez il vous reste 10 petites secondes inspirez soufflez à la montée et 5 4 3 2 dernier et relâchez récupérez et on va directement équilibrer cet exercice et changer de jambe soufflez un peu si besoin vous bougez un petit peu les jambes pour activer un petit peu la circulation pendant ce temps je relance le chrono et on est parti 45 secondes pour l'autre jambe j'installe tout d'abord mon exercice je retrouve les fondations 90 degrés et une fois que je le sens je vais rajouter les bras peu importe au niveau de la coordination on s'en fiche pourvu qu'à un moment il descende et qu'ensuite il remonte allez-y continuez surtout ne vous arrêtez pas votre regard il est où il est placé loin devant vous surtout pas au sol ou sur les côtés fixez un point loin devant ça va vous permettre d'allonger votre dos et toujours notre sangle abdominale engagée et pour ça le nombril est bien rentré et relâchez on a fait 47 secondes récupérez alors pour la suite on va laisser les jambes récupérer un peu et on va venir s'installer au sol cette fois-ci pour travailler les grands droits la couche moins profonde des abdominopoles on vient s'installer au sol celui que je vous propose pour commencer vous avez les genoux qui sont au-dessus des hanches donc 90 degrés j'espère que vous me voyez bien les bras sont tendus et là entre votre menton et votre sternum il y a l'espace d'un point ça c'est très important c'est pour vos cervicales pour éviter qu'elles se tassent donc il y a toujours soit l'espace d'une pomme ou l'espace d'un point et ensuite on va inspirer et sur l'expiration je ramène les paumes de main vers le sol avec toujours l'espace d'un point entre mon menton et mon sternum et on est parti ensemble 45 secondes allez on s'accroche comment est mon nombril ? et bien il est toujours hyper rentré c'est comme s'il avait une ceinture ou un pantalon trop serré à ce niveau là et je rentre, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre au maximum comment est le périnée ? pareil, il est engagé qu'on soit un homme, une femme, on a tous un donc là ça veut dire quoi ? et bien tout simplement en fait ça veut dire que j'ai envie d'aller faire petit pied et je ne peux pas donc hop, je retiens tout ça et là je fais mes abdos en totale sécurité pour mon dos alors à combien on en est ? et bien encore 3 2 dernière fois et ensuite vous pouvez relâcher et poser les deux plantes de pieds au sol pour la suite, cette fois-ci on va travailler un muscle qui est plutôt passif en ce moment, qui est plutôt passif régulièrement, c'est nos fessiers donc pourquoi ils sont passifs ? parce qu'on est assis dessus toute la journée alors qu'à la base c'est un muscle qui doit être très actif il nous sert à la marche, il nous sert à la course, il nous sert à nous maintenir debout donc on va vraiment venir là le travailler en spécifique et pour ça on va faire les relevés de bassin paumes de mains au sol, talons proches des fessiers et là j'inspire et sur l'expiration je monte mon bassin à la force de mes fessiers et je les contracte au maximum et on est parti, inspirez, on descend sans toucher le sol expirez, montez et encore comme pour le squat, comme pour la fente, comment aller plus loin sur les relevés de bassin je presse mes deux plantes de pieds dans le sol comme si je voulais écraser quelque chose et là normalement vous devez tout de suite sentir la différence vous sentez l'arrière des cuisses qui s'engage, vous sentez le fessier qui s'engage allez là on est vraiment en train de renforcer et de stabiliser notre bassin et encore allez-y surtout ne vous arrêtez pas encore 3, encore 2, dernier relevé de bassin et là vous pouvez venir poser les fessiers au sol il nous reste un exercice pour terminer le premier tour du circuit c'est un groupe musculaire qu'on n'a pas encore travaillé là depuis le début c'est le dos donc pour ça vous allez vous allonger sur le ventre sur ce premier tour on va travailler le haut de votre dos avec l'exercice du harlot que vous devez connaître alors j'ai les deux gros orteils pardon les pointes de pied en flèche ça veut dire quoi ? ça veut dire que j'ai les deux gros orteils qui se touchent je tends les bras j'ai le regard en direction du sol mon ombri est rentré au maximum pour protéger le bas du dos et là comme à l'échauffement j'inspire, bras tendu j'expire, je tire les deux coups derrière et ainsi de suite et on est parti pour 45 secondes sur celui-ci essayez de ne pas aller trop vite pour laisser le muscle faire le travail et vraiment se contracter là on est sur le rombolide tirez bien les coudes derrière vous et allez-y continuez vous êtes à 25 secondes donc cet exercice on muscle vraiment le haut du dos le muscle qui fait bouger l'homoplate et c'est important de muscler cette zone parce que comme on est assis toute la journée on a le dos qui a tendance un peu à s'arrondir et du coup on devient bossu et cet exercice il nous sert au contraire à nous redresser et à abaisser nos épaules encore 3 répétitions encore 2 la dernière et relâcher super on a terminé le premier tour du circuit on va en profiter pour s'hydrater un peu souffler et puis on va attaquer ensuite le deuxième tour deuxième tour toujours le même principe 45 secondes de travail 10-15 secondes le temps de changer d'exercice en terme de repos bien évidemment si vous avez besoin de plus de repos vous prenez le repos qu'il vous faut et puis on va essayer un petit peu et bien de manière créchée le dos d'augmenter l'intensité des exercices je vous laisse vous hydrater et puis ensuite on va se repositionner pour le premier exo qui était l'exercice de la chaise pour nos cuisses pareil si pendant les exercices vous avez senti des petites douleurs n'hésitez pas soit à réduire l'intensité d'accord soit à venir poser une petite question pour que je puisse vous donner un autre exercice ok allez on est parti deuxième tour là on est bien échauffé donc si on est en forme on n'hésite pas à y aller on est parti pour la chaise soit avec le mur soit sans le mur et 45 secondes on y va si on est avec le mur on en profite bien pour bien plaquer son dos ça permet aussi de travailler cette posture de travailler l'ouverture de la cage thoracique de bien tirer nos épaules vers l'arrière pour éviter toujours d'être courbé vers l'avant et pareil pressez le sol avec les plantes des pieds et là on sent ici au niveau des cuisses que ça commence à rouler donc là on est en contraction statique en isométrie c'est un mode de contraction qui est hyper efficace pour tonifier et renforcer mais on le sent tout de suite c'est assez dur, c'est assez intense donc il faut bien respirer 3 2 dernière et relâcher deuxième exercice c'était le squat vous vous souvenez et ensuite on monte à les bras et bien ce squat pour l'intensifier je descends, j'ai les deux plantes de pied au sol je monte, hop, je vais décoller les talons et vous allez sentir la différence au niveau des adducteurs et des fessiers et bon on est parti 45 secondes de squat sur la pointe des pieds je descends, je pose le talon je monte, je décolle le talon j'inspire, je souffle prenez le temps de bien venir vous asseoir dans ce squat plus vous descendez, plus les jambes et le fessier travaillent pour vous faire remonter et allez-y encore, surtout ne vous arrêtez pas, continuez vous êtes à 35 secondes inspirez, soufflez, sentez le travail au niveau des jambes et deux mouvements le dernier et relâchez on laisse nos jambes récupérer et on vient sur notre transverse avec la planche pareil, cette planche, on va la modifier je vous laisse retrouver vos fondations vous vous souvenez, c'était coude sous l'épaule genou au sol peut-être pour commencer et ensuite on va créer un petit peu de déséquilibre sur cette planche on est parti au début, coude sous l'épaule soit j'ai les genoux au sol soit je décolle les genoux je rentre bien mon nombril et là, qu'est-ce qu'on va faire ? et bien on va décoller la pointe de pied et je monte et même chose de l'autre côté tout ça sans bouger le bassin le bassin reste fixe le regard toujours entre vos deux mains et allez-y, continuez, surtout ne vous arrêtez pas donc là, à nouveau, on est sur le transverse couche la plus profonde donc important de faire des planches de faire du gainage régulièrement une sangle abdominale bien tonique ça peut vous éviter pas mal de maux au niveau du doigt de douleurs dorsales et relâchez ok, on récupère et ensuite on repassera debout pour revenir sur les jambes avec l'exercice des fentes on commence soit jambe droite, soit jambe gauche on se positionne au pied largeur du bassin et ensuite on est parti pour 45 secondes sur la même jambe inspirez soufflez, remontez fixez toujours votre regard loin devant vous pour ouvrir et encore, on a une fondation de 90 degrés au niveau du genou et allez-y continuez pareil, pour aller plus loin je presse fort avec la plante du pied qui est vers l'avant et 3 2 dernier et relâchez et bien bravo tout le monde on va équilibrer tout de suite en faisant les fentes de l'autre côté donc vous alternez et puis on est parti ensemble pour 45 secondes et encore allez-y, continuez donc là vous voyez que c'est des petits exercices qui sont assez simples assez basiques mais qui font travailler un maximum de groupes musculaires ensemble donc c'est vraiment ça qu'on cherche faire travailler les articulations faire travailler les muscles ensemble et si on les fait pendant une certaine durée vous sentez tout de suite que ça travaille que ça brûle on a des sensations et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui c'est avoir des sensations encore 2 dernière et relâchez et voilà, on a équilibré au niveau des jambes pour les fentes donc maintenant on va repasser au sol on a l'exercice d'abdos on a l'exercice de fessiers et on a l'exercice du dos on est parti on commence par les abdos alors cette fois-ci on va venir solliciter nos obliques tout à l'heure on était sur les grands droits là on va faire les obliques donc pareil, j'ai les deux genoux au-dessus des hanches les mains au niveau des tempes et là qu'est-ce que je fais ? et bien avec le coude je vais chercher le genou opposé pied flex je ne pointe pas, je ne suis pas en pied danseuse je suis en pied flex et on est parti et là c'est comme si je voulais donner un coup de pied dans le mur qui est en face de moi avec toute ma plante de pied le mouvement part bien des hanches et à chaque fois vous voyez il y a toujours un coude qui est au sol l'ombril bien rentré et pareil, je retrouve l'espace d'un point entre mon sternum et mon menton ici, je n'ai pas le menton qui vient chercher les cervicales là vraiment j'ai l'espace d'un point entre les deux pour créer de l'espace au niveau des cervicales et éviter de les tasser et quatre trois deux et relâchez terminé pour les obliques on revient sur les fessiers alors pour ce deuxième tour ce qu'on va faire c'est qu'on va décoller décoller, décoller la pointe des pieds pardon, le talon donc vous êtes sur la pointe des pieds donc pareil, relevé de bassin mais sur la pointe des pieds on est parti j'inspire, je descends, je souffle, je monte voilà, et là sentez aussi l'engagement de votre mollet on augmente l'amplitude de travail on est sur la pointe des pieds et on rajoute l'engagement du mollet pareil, là c'est vraiment très très important de contracter au maximum votre fessier à la mollet fessier, muscle le plus puissant du corps mais comme je l'ai dit tout à l'heure muscle très très peignant aussi et encore quatre et encore trois et encore deux dernière fois et relâchez, super ok, il nous reste un dernier exercice pour clôturer ce deuxième tour l'exercice pour le dos celui-là je ne le change pas d'accord, on va faire vraiment deux tours en gardant le même exercice pour être sûr de bien solliciter le rhomboïde sur les deux derniers tours, vous verrez, on changera mais là c'est le même que tout à l'heure donc on se retrouve sur le ventre nombril bien aspiré on commence bras tendu inspiré, pointe de pied en flèche et expirez, tirez les coudes toujours le regard en direction du tapis pareil, celui-ci, même si on le fait sans poids on sent quand même tout de suite au bout de 45 secondes parfois on peut même faire jusqu'à une minute on sent que ça chauffe quand même au niveau des omoplates le rhomboïde c'est un tout petit muscle donc là il est vraiment tout seul à travailler il n'y a pas les gens qui viennent l'aider ou quoi que ce soit donc même sur les poids de corps on sent tout de suite que ça travaille et encore 5 secondes 4, 3, 2, dernière seconde et relâchez on a terminé le deuxième tour j'espère que vous allez toujours bien pause hydratation et puis ensuite on part pour le troisième tour et pareil on va essayer d'intensifier encore un peu plus et bien des exercices donc on va rester sur 45 secondes de travail premier exercice la chaise avec le mur ou sans le mur n'hésitez pas aussi peut-être à changer faire une fois sans le mur une fois avec le mur pour voir les différences voir vos sensations voir peut-être ce que vous trouvez plus intense ou moins intense ok on est parti alors celui-là je ne le change pas celui-là on le laisse comme il est donc je retrouve mes fondations chevilles en dessous des genoux et on est parti pour 45 secondes et respirer donc ça c'est des petits exercices vous pouvez vous faire n'hésitez pas à les noter sur une feuille si demain vous voulez reprendre pour vous faire des petits circuits comme ça chez vous pendant un quart d'heure, 20 minutes ou peut-être même une heure par jour ça dépend du temps que vous pouvez y consacrer encore 5 secondes 4, 3, 2, dernière et on repasse debout ok on revient sur l'exercice du squat cette fois-ci on va rajouter une abduction qu'est-ce que c'est ? je démarre et je souffle je décolle la plante de pieds et je vais chercher sur le côté et on reste bien évidemment du même côté si vous choisissez jambes droites on reste jambes droites en quoi c'est intéressant ? et bien on va venir travailler petits et moyens fessiers les abducteurs de hanches on est parti ! 45 secondes n'hésitez pas à vous mettre de la musique pour vous motiver allez donc vous pressez bien sur la plante de pieds de terre et vous essayez de conserver votre équilibre tout ça avec le nombril bien rentré et pareil, genoux fessiers sur la même ligne je compte sur vous pour travailler le maximum d'amplitude vous êtes à 35 secondes allez, il y a peut-être le cœur qui semble un petit peu, c'est normal on a rajouté le mouvement des bras, on a rajouté l'abduction donc c'est un peu plus cardio 3 2 dernière et relâchez on fera l'autre jambe sur le quatrième et dernier tour on va se retrouver ensemble au sol pour notre planche qu'on va aussi modifier alors ce que je vous propose si vous n'avez pas de problème au niveau des poignées si tout va bien vous allez vous mettre bras tendus bras tendus ça donne ça ok par contre ça plutôt si jamais vous avez des problèmes au niveau des poignées je vous invite plutôt à rester sur les avant-bras d'accord ? et je vous proposerai une autre option alors on est parti 45 secondes ceux qui sont bras tendus et bien pour ce troisième tour ce qui va se passer c'est que je suis bras tendu et là hop et bien je passe sur les avant-bras et depuis les avant-bras et bien je repasse bras tendus et vous alternez ça plusieurs fois ceux qui ont un problème au niveau des poignées vous restez sur les avant-bras et là ce qu'on va faire c'est que je viens décoller une pointe de pied et j'ouvre sur le côté d'accord ? pareil pour instaurer du déséquilibre hop je vais chercher sur le côté tout ça en respirant et on rentre bien ici le nombril vraiment on cherche à venir le plaquer au niveau de la colonne et 3 2 dernier relâchez bien super on repasse debout ensemble on revient sur les cuisses exercice de la fente cette fois-ci sur l'exercice de la fente on va le mixer avec un exercice pour le dos donc je vous montre hop je commence bras tendus et là en même temps que je viens plier la jambe je viens plier les coudes c'est comme le harlot qu'on fait au sol vous savez le dernier exercice c'est la même idée j'inspire bras tendus j'expire bras fléchis et on est parti 45 secondes donc vous avez bien vos fondations hop voilà et ensuite je remonte voilà n'hésitez pas à prendre votre temps sur les exercices pour bien sentir la contraction des muscles voilà vous prenez votre temps vous oxygénez vous êtes à 30 secondes et on est toujours sur la même jambe exercice des fentes très bon exercice aussi pour travailler tout ce qui est proprioception au niveau des chevilles et 3 2 dernier et relâchez voilà récupérez et on va attaquer l'autre côté hop donc vous l'avez vu aussi pour réaliser des bonnes fentes il faut qu'on travaille en même temps nos abdos on a la sangle abdominale qui est bien engagée sinon on va jamais tenir en fait donc pareil ça c'est un bon exercice qui fait travailler vraiment tout le corps et on est parti dans 4 3 2 et on change de côté j'inspire et je souffle voilà prenez le temps de descendre prenez le temps de faire votre flexion et ensuite poussez et remontez pareil plus le genou vient voler le sol du coup plus les jambes plus le fessier travaille parfois si jamais vous avez l'impression que vous ne sentez pas peut-être que c'est un problème d'amplitude essayez peut-être d'augmenter les amplitudes de travail et vous allez voir ça peut tout changer 37 secondes 3 2 dernier et relâchez ok voilà pour les jambes on repasse au sol abdos fessiers dos alors pour les abdos je change donc vous allez voir c'est presque le premier qu'on a fait le démarrage est similaire par contre c'est la contraction qui change donc j'ai toujours les genoux au dessus des hanches hop mais là c'est que là je reste j'ai toujours mon point entre mon menton et mon sternum mais là je reste et je fais des tout petits comme des petits pulses je redescends pas la tête au sol d'accord on est parti 45 secondes s'il y en a qui comme moi ont des problèmes au niveau des cervicales vous pouvez en faire 4 3 2 dernier je repose 4 3 2 dernier je repars 4 3 2 dernier voilà si vous n'avez pas de problème particulier au niveau des cervicales et bien je vous invite à rester non stop hein en contraction d'accord à vous de voir toujours votre nombril bien rentré et votre périnée engagée c'est vraiment important sur les abdos on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais quand on fait des abdos parfois on a tendance un peu à pousser nos viscères vers l'avant quand on fait la flexion quand on fait la contraction et ça c'est très mauvais donc nous on veut justement tout garder donc on rentre bien l'ombril encore 3 encore 2 dernière fois et relâchez allez il nous reste 2 exos pour venir à bout de ce 3ème tour l'exercice pour les fessiers on reprend nos relevés de bassin mais cette fois ci on va faire une seule jambe à la fois pendant 45 secondes donc qu'est ce que ça veut dire concrètement ça veut dire que je choisis un pied qui va toujours rester au sol ensuite et bien à la force des fessiers je décolle mon bassin et puis je fais le même exercice mais sur une seule jambe ok on est parti ensemble hop 45 secondes donc là pareil il faut presser le sol avec votre talon pour bien engager votre grand fessier on rentre également son nombril allez-y continuez surtout n'abandonnez pas vous êtes à 30 secondes je sais celui-là il est plus difficile que quand on a les deux pieds dans le sol parce que là j'utilise un seul appui allez aidez-vous de la respiration tenez bon vous arrivez à 40 secondes et 5 4 3 2 dernier montée de bassin et relâchez si jamais vous sentez que vous avez besoin d'étirer un petit peu les fessiers ou de masser un petit peu le dos on peut faire ça voilà ramener ses deux genoux sur la poitrine vous ne voyez plus ramener les deux genoux sur la poitrine et rapprocher au maximum puis faire des petits cercles avec les genoux dans un sens ou dans l'autre ça ça fait du bien au dos on étire un peu les fessiers ok il nous reste un exercice celui du dos je vous l'ai dit sur les deux derniers tours on va le changer tout à l'heure on a travaillé le haut du dos qu'on a en plus refait avec les fentes là maintenant on va travailler tous les muscles longs de votre colonne vertébrale ça c'est aussi hyper important de solliciter tous ces muscles là qu'on appelle les para vertébraux donc pour ça il a l'air simple et pas si facile que ça donc n'hésitez pas d'ailleurs à laisser des petits commentaires sur les sensations que vous pouvez avoir sur différents exercices comme ça après moi ça me permet de vous donner soit des petits tips des choses comme ça pour les prochaines fois alors on va faire des extensions de colonne vertébrale donc je démarre comme le précédent avec le regard au niveau du sol mais là regardez ce qu'il se passe je mets les paumes de main l'une face à l'autre comme si je tenais quelque chose entre mes deux mains et là je vais inspirer et sur l'expiration je vais décoller le buste à la force des muscles du dos et je repose j'inspire et j'expire par contre je lance le chrono allez-y les pieds ils ne se décollent pas du sol les pieds le dos des pieds reste collés au sol ça qui n'est pas facile aussi donc engagez bien vos fessiers le bassin pareil il se décolle pas hop c'est juste la poitrine qui se décolle inspirez descendez expirez et montez et là on sent que ça se contracte dans tout le dos si vous sentez une barre dans le bas du dos quand vous faites cet exercice c'est normal par contre à différencier d'une douleur que vous pourriez avoir de manière récurrente qui viendrait se réveiller là là si c'est le cas soit vous allez chercher moins haut soit vous relâchez et vous refaites le harlot de tout à l'heure et puis éventuellement on peut en discuter après pour que je puisse adapter l'exercice et 4 3 2 dernière fois et relâchez faites vous un petit coussin sur le ventre avec les paumes de main pour qu'on laisse la colonne se replacer donc on est là on est sur un petit coussin pour récupérer un peu de cet exercice voilà donc il y en a pour qui cet exercice est assez simple parce qu'ils ont une bonne mobilité au niveau de la colonne parce qu'ils ont des muscles qui sont toniques donc là je pense par exemple aux gens qui font du pilates ou du yoga ces deux disciplines qui sont vraiment très très bien pour renforcer le dos et puis parfois on se rend compte que c'est très très difficile de décoller de quelques millimètres donc là il ne faut pas hésiter à refaire cet exercice donc à muscler mais aussi à étirer votre dos et à le faire bouger voilà on a fini le troisième tour allez courage il nous reste plus qu'un dernier tour celui là on en profite on n'hésite pas à aller encore plus loin c'est là où ça devient vraiment intéressant donc hydratez vous et puis on se retrouve dans la posture de la chaise pour le troisième et dernier tour la quatrième part du bon dernier tour allez normalement sur celui là vous allez vous sentir à l'aise ça va être facile j'en suis sûre 4, 3, 2 et c'est parti pour notre dernière chaise pour la matinée ou peut-être pour la journée allez profitez des endorphines qui commencent à se libérer et tout tout ça ça va vous donner du bien-être ça va vous donner de l'énergie pour le reste de la journée peut-être ceux qui sont en télétravail peut-être qu'il y en a qui sont en entreprise qui ont pris une heure je sais pas pour faire du sport ou ceux qui sont à la maison qui ne peuvent peut-être pas être en télétravail qui gardent les enfants à profiter de ce moment ça fait du bien aussi au mental de bouger on voit tout de suite la différence après et 3, 2, dernier et relâchez d'ailleurs circuit qu'on peut faire aussi en famille avec les enfants n'hésitez pas on peut adapter le temps de travail peut-être quelques exercices et ça peut être très sympa aussi squat abduction donc cette fois-ci on n'oublie pas de changer de jambe j'inspire et je souffle je pars de l'autre côté et on est parti ensemble allez 45 secondes allez continuez donc c'est vous qui adaptez les amplitudes c'est vous qui adaptez la vitesse c'est vous aussi qui adaptez si besoin les temps de repos donc c'est des circuits que tout le monde peut faire il y a toujours des adaptations il y a toujours des exercices de rechange voilà pour tous allez on est à 30 secondes et 5, 4 secondes 3, 2, allez on se fait un dernier mouvement et relâchez et relâchez dernière planche alors pareil si vous n'avez pas de problème au niveau des poignets vous pouvez vous mettre bras tendus si il y a des petits soucis fragilité au niveau des poignets comme d'habitude vous restez sur les avant-bras et je vous montre les options pour les deux mouvement fondation poignet coude sous l'épaule ou alors simplement le coude sous l'autre épaule nombril bien rentré ceux qui ont les bras tendus voilà ce que je vous propose pour le quatrième et dernier tour j'ai le genou qui va chercher mon poignet vous avez vu j'essaye de bouger le moins possible mon bassin je pars pas et je bouge pas non je reste statique voilà ceux qui ont les avant-bras au sol voilà ce que je vous propose pareil je décolle et le genou vient chercher mon coude opposé le coude du même côté plutôt genou coude toujours le regard entre les deux mains et toujours votre nombril bien rentré allez tenez bon et encore 5 petites secondes 4 3 2 dernière et relâchez on va faire un peu plus de 45 secondes super on va se retrouver debout il nous reste les fentes alors les fentes on va faire comme le tour précédent on va faire fente et dos en même temps et vous allez voir je vais on va juste changer de côté par rapport à tout à l'heure hop et bon on est parti allez 45 secondes j'inspire une fois hop on va se climax hop hop et c'est del founded , on vous remontez dans le sol pressez ce talent pour que sa contracte jusqu'au niveau du fessier les appuis hyper important allez c'est le dernier tour on s'accroche, et vous êtes à 35 secondes, ici on vient tonifier vos jambes, on vient travailler la posture de votre dos, on vient renforcer votre sangle abdominale, et trois fentes, deux fentes, la dernière, et relâchez, sur les fentes, si vous avez du mal à trouver votre équilibre, pour les prochaines fois, on n'hésite pas à utiliser une chaise, je pose la chaise à côté, et je viens faire mes fentes en tenant à la chaise, ça, ça peut vous aider aussi, si jamais vous avez un peu de mal avec cet exercice, qui demande de l'équilibre, ok, on va faire encore l'exercice de la fente, mais je change de côté, donc on est reparti, hop, 45 secondes, je change de jambe, et je souffle, et encore, tirez les coudes, de chaque côté des côtes, et ensuite venez bien tendre les bras, de dos ça donne ça, je tends les bras, hop, je tire les coudes, allez, on arrive à 30 secondes, et encore terminé avec l'exercice des fentes, pour aujourd'hui, on repasse au sol, abdos, fessiers, dos, et on aura terminé, hop, alors, on vient s'installer, je prends le chrono, alors cette fois-ci, je vais tendre une jambe, j'espère que vous me voyez bien, et j'ai le bout des doigts au niveau des temples, et là, qu'est-ce qui se passe, je fais des flexions de buste, j'ai toujours ma pomme ou mon point, entre mon menton et mon sternum, et là, je fais 8, 7, 6, on est parti ensemble, 5, 4, 3, le pied flex, 2, dernier, et là, je viens changer de jambe tendue, et on est parti, 8, la jambe, elle est contractée, le quadriceps, c'est bien tendu, j'en profite en même temps pour travailler ma cuisse, et 4, 3, 2, dernier, et je change de jambe, si les cervicales, ça me fait mal, je reste peut-être un peu plus de temps avec la nuque au sol, je récupère, et ensuite, je monte, je fais ma flexion de buste, je reste au sol, je récupère, et ainsi de suite, quand vous avez fini les 8, hop, on repasse sur votre jambe, 8, 7, 6, 5, toujours notre point, 4, 3, 2, dernière fois, posez les deux jambes, et pour terminer, on va monter cette fois-ci les deux jambes, et on est parti, 8, 7, l'ombre et le rentrer, 6, 5, 4, le regard vers le plafond, 3, 2, et le dernier, on va rester en haut, accrochez-vous, vous allez y arriver, faites-vous confiance, pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dernier, et relâchez, posez la nuque au sol, récupérez, il nous reste les relevés de bassin de l'autre jambe, donc on change de jambe par rapport à tout à l'heure, et on est parti pour les 45 dernières secondes de relevés de bassin, travail ciblé des fessiers, et c'est parti, 45 secondes, j'avais fait l'autre jambe, je me change, j'ai toujours les paumes de main au sol, ça, ça me sert d'appui, l'ombre est rentré, j'engage mes abdos, et je viens presser mon talon au sol, comme si je voulais, je ne sais pas, enfoncer quelque chose avec mon talon dans le sol, et on ne peut pas monter très très haut, ça c'est, peu importe, il faut juste par contre bien sentir la contraction du grand fessier, j'inspire les fessiers, je ferme le sol, je souffle, je monte, pareil, c'est vous qui choisissez la vitesse de l'exercice, peut-être qu'on est avec mon habitude, ou qu'ils vont le faire de manière plus rapide, et d'autres moins, de manière plus lente, peu importe, encore 4 remets de bassin, 3, 2, la dernière, et vous pouvez relâcher, allez, dernier exercice, on aura fait les 4 tours de circuit, le dos, et bien on va revenir sur les para-vertébraux, donc on reprend l'exercice précédent, qui était les extensions de buste, même si on décolle de millimètre, c'est pas grave, hein, semaine après semaine, ça va se tonifier, ça va se renforcer, et vous allez voir, ça va augmenter, donc, le ventre au tapis, l'ombril rentré, et j'ai les paumes de main, hein, l'une en face de l'autre, comme si je tenais un cerceau entre les mains, et on est parti, 45 secondes, inspirez, expirez, décollez le buste, j'inspire, je redescends, j'expire, je décolle le buste, allez-y, continuez, et là, il faut faire attention que ça ne soit pas votre bras, une fois j'ai vu ça, la personne, en fait, elle faisait surtout travailler son bras, en fait, le bras, il bouge pas, le bras, il va se décoller, mais c'est à la fente du buste, hein, voilà, vous imaginez que je suis au sol, c'est la même chose, là, c'est pas mon bras qui bouge, c'est mon buste, et mon bras suit, mais c'est pas mon bras qui fait ça, d'accord, allez, vous êtes à 35 secondes, inspirez, soufflez, et on va encore faire deux extensions de colonne vertébrale, je relâche, la dernière, prenez une grande inspiration, et ensuite, comme tout à l'heure, vous pouvez venir vous faire un petit coussin avec les deux paumes de main, juste pour réaligner vos vertèbres, et récupérez, et bravo à tous, vous avez fait les quatre tours du circuit, du premier circuit que je vous ai proposé, là, avant de faire quelques étirements, donc je vous l'ai dit, je vous propose juste un dernier enchaînement, voilà, parce qu'en plus, là, on est bien chaud, on est bien, on est bien échauffé, on commence à avoir vraiment l'effet des endorphines, donc je vous propose un dernier petit enchaînement, donc pendant que vous récupérez, pendant que vous vous hydratez, je vous montre de quoi il s'agit, alors, on va faire des burpees décomposés, d'accord, donc, ma posture de départ, c'est celle-ci, hop, et là, je vais descendre, comme si je voulais venir faire une planche, donc je descends, ça fait un, deux, vous avez vu, je suis en planche, trois, quatre, et je remonte, voilà, ça va être ça le premier exercice, je descends en planche, un, deux, trois, quatre, et je remonte, ok, ça, c'est notre premier exo, ensuite, le deuxième exercice que je vous propose, il est cardio, alors, moi, je vais juste pouvoir vous le montrer, après, je ne pourrai pas le faire, parce que sinon, mes voisins vont me détester, d'accord, c'est des squat jumps, sans de l'abdominale hyper importante sur le squat jump, elle va nous servir à amortir le choc, donc je démarre comme un squat, et là, hop, je vais chercher un petit saut, d'abord, je décolle, vous voyez, mes pieds se décollent, et ensuite, je reviens dans mon squat, si vous êtes comme moi, avec des voisins en dessous, et vous ne pouvez pas faire de saut, vous faites squat, pointe de pied, comme on a fait tout à l'heure, squat, pointe de pied, squat, et je me grandis, sommet du crâne, on va chercher le plafond, les deux gros orteils s'enfoncent dans le sol, souvenez-vous, c'est l'intention qu'on met dans l'exercice qui compte, ok, ça c'est notre deuxième exo, et enfin, le dernier qu'on fera ensemble, c'est un exercice pour les abdos, on viendra s'installer au sol, hop, et là, on viendra chercher, hop, d'un côté, et ensuite de l'autre, hop, d'un côté, et ensuite de l'autre. Sur chaque exercice que je viens de vous montrer, on va faire 6 répétitions, 6 burpees décomposées, 6 squat jumps, et 6 abdos, d'accord, donc sachant qu'un côté, puis l'autre fait un, donc là, ça fera 2, 3, et etc. Et je nous mets un chrono de 5 minutes, donc pendant 5 minutes, on va enchaîner ces 3 exos, c'est vous qui gérez le temps de repos, d'accord, c'est vous qui gérez l'amplitude, et on est parti, allez, c'est ce qu'on appelle un ham rap, on fait un maximum de répétitions dans un temps donné. Allez, faites-vous confiance, vous allez y arriver, hop, je lance le chrono, et on est parti pour 5 minutes. Allez, je les commence avec vous, donc, burpees décomposées, on y va, la première. Deuxième, venez chercher les fondations de la planche. Troisième, utilisez vos abdos, utilisez les fessiers qu'on a travaillé après pour remonter. 4, 5, et la dernière, 6. Ok, ensuite on a 6 squats jump ou 6 squats pointes de pied, on est parti, et 6, 5, 4, si je veux aller moins vite, pareil, 2, dernier, et là je me laisse tomber tranquillement, je me laisse tomber derrière, et on est parti pour nos abdos. 4, ça fait 6, et 5, 4, 3, c'est quasiment les mêmes exercices qu'on a fait tout à l'heure, 2, toujours l'espace d'un point dernier entre le nombril, entre le menton et le sternum, et ensuite, hop, petite bascule, et je repasse sur les fessiers. Ensuite, je presse avec les mains, d'accord, ou si vous préférez que vous passez sur le côté, et je repars, et on est reparti, 6 burpees décomposées, et 5. On arrive presque à 2 minutes déjà, dernière fois. Allez, 6 squats jump, ceux qui peuvent, faites-les, si vous n'avez pas de voisins en dessous, allez-y, ça va vous faire du bien, 5, 4, c'est important aussi qu'on travaille notre cœur, 3, 2, dernier, et on vient se laisser tomber, tranquillement, allez, on y va pour les abdos, c'est parti, 6, 5, 4, je vous laisse continuer pour la suite, 3, sur les abdos, toujours le nombril bien rentré, 2, dernière fois, et ensuite, soit petite bascule, soit vous passez sur le côté, et on se retrouve pour les burpees, et on est parti, 6, si vous voulez aller moins vite, vous allez moins vite, c'est vous qui gérez, 5, et 4, 3, 2, dernière fois, ok, on est parti pour les squats, 4, 5, et 6, et ensuite vous pouvez passer sur le dos, et on est parti pour les abdos, 6, 5, toujours avec le nombril bien rentré, allez-y, continuez, vous en avez 6, après vous repassez au burpees, alors, quel est l'intérêt de faire un amrap ? Amrap, ce qui m'intéresse là, c'est surtout la dimension cardio, vous le sentez, moi aussi, je suis essoufflée, donc voilà, on cherche vraiment à venir muscler le cœur, et on essaye, voilà, de faire des mouvements vraiment poli-articulaires qui font travailler un maximum de muscles, pareil, le fait de descendre au sol, debout, au sol, tout ça, ça fatigue, ça demande énormément d'énergie pour le corps, donc vraiment, on essaye, voilà, d'aller maximiser, d'aller chercher un maximum d'énergie. Ok, normalement, vous avez déjà dû reprendre les burpees, hein, décomposer, hop, et si vous avez fini les burpees, vous avez les squats, après, allez, hop, ok, il nous reste moins d'une minute, allez, accrochez-vous, c'est le moment où vous avez peut-être envie de lâcher, essayez vraiment, continuez, hein, accrochez-vous, c'est les dernières répétitions, après les squats, vous avez les ados, et après on n'aura plus que le temps de faire un dernier tour, et vous aurez déjà terminé. Allez, c'est parti. Toujours notre point entre l'ombrie et le sternum, ok, et on remonte, et on aura le temps de terminer par les six derniers burpees, et on aura fait cinq minutes. On est parti. Et cinq. On est sur le dernier. Ok. Et relâchez. Bravo. Cinq minutes. Cinq minutes d'amrap, cinq minutes de cardio. Je ne sais pas si vous voyez, parce que j'ai une fenêtre qui est juste derrière. Voilà. Bravo à tous. Donc on a terminé notre circuit d'aujourd'hui. Juste si vous avez le temps, on se quitte. Quelques mouvements de stretch, hein, pour faciliter la récupération. On a beaucoup travaillé les cuisses. Donc on va venir étirer les quadriceps. Vous attrapez le dos du pied. Jambe d'appui un petit peu fléchie. Voilà. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Les ischios, comme on a fait à l'échauffement. Une jambe fléchie, une jambe tendue. On bascule le buste vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. On essaie de garder, par contre, le buste droit, hein, pour garder les bienfaits de la séance. On ne va pas en dire. Et ensuite, même chose de l'autre côté. Voilà. J'espère que ça vous avait du bien de bouger. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires s'il y a des choses qui n'étaient pas comprises, ou qui étaient trop... Ou alors si vous voulez intensifier le niveau, ou au contraire, si c'était trop intense et que vous voulez diminuer, n'hésitez pas. On va tirer votre dos. Vous allez monter un bras. Le deuxième. Et là, hop, le regard vers le plafond. Ok. Ensuite, vous relâchez. Et juste pour finir les épaules, comme on a fait pas mal de planches, peut-être pour certains, bras tendus. On vient étirer le deltoïde. Voilà. Changez de côté. Ok. Et relâchez. Alors, après une séance comme ça, pensez à bien vous hydrater. Et puis là, je crois qu'il va être l'heure bientôt de déjeuner. Donc, voilà. Pour une bonne récupération. Mais écoutez, moi, j'étais très contente de faire cette première séance avec vous. Donc, j'espère à bientôt. Portez-vous bien. Et puis, voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Très bonne journée à tous et bravo. Au revoir.